Les enjeux qui seront discutés aujourd'hui, c'est comment accélérer les résultats pour atteindre les 390 que vous connaissez. C'est comment rendre disponibles les tests pour que 90% des personnes vivant avec le VIH soient dépistées, que 90% soient traités et que 90% ne transmettent plus la maladie. Au Sénégal, nous sommes à 72, 87 et 79. Ça veut dire que nous avons des gaps qui ne sont pas très importants, mais il y a des gaps. Quand on regarde maintenant en finesse nos résultats, nous voyons que les gaps sont plus créables au niveau de certaines populations. Et c'est peut-être à cause de ces populations que nous avons des gaps. Et il faut chercher ces populations, c'est les enfants. Les enfants des personnes vivant avec le VIH qui doivent être dépistées et mises au traitement. Chez eux, on attend 90% qui sont à 30%, c'est très peu. Un autre enjeu que nous allons discuter, c'est comment rendre durables les résultats. Nous avons des résultats, mais il faut que ces résultats soient durables. Et là, le gouvernement est là à travers le secrétariat général du gouvernement pour justement nous aider à trouver des orientations, des pistes de réflexion pour pouvoir formuler des recommandations. Comment faire pour que les interventions communautaires, surtout les interventions innovantes, qu'on puisse les évaluer et les mettre partout dans le pays ? Quel partenariat il faudra mettre en place entre le gouvernement et le privé, et le gouvernement et la société civile, un enjeu, mais c'est aussi les finances. Donc je l'ai dit, le Fonds mondial va allouer au Sénégal 25 millions d'euros pour les trois prochaines années. Mais ce n'est pas gagner d'avance. Il faudra répondre à un certain nombre de critères, écrire des projets techniques et aller mobiliser cet argent au niveau du Fonds mondial. Nous allons discuter de tous ces enjeux et formuler des recommandations. Et c'est ça le but du Forum des partenaires.